Tu dois te débrouiller pour faire sortir Pooja de la maison demain matin, 5 heures. Moi ? Oh mais... Mais Naren, est-ce que Pooja voudra me suivre ? Je sais. Elle viendra si tu lui dis que tu l'emmènes voir son oncle. Nous n'avons pas d'autre alternative. Monsieur Kapoor. J'espère que je ne vous dérange pas tard la nuit. Mais non, en passant, monsieur Kapoor, soyez prêts à accueillir Pooja dès demain soir, mon cher. C'est l'heure pour... moi de changer d'apparence. Maintenant. Pardon, maman. J'emmène Pooja avec moi sans demander ta permission. Mais c'était important que nous partions. Maman, pour l'heure, ce dont j'ai le plus besoin, ce sont tes prières et ton soutien. J'espère que comme toujours, tu vas me soutenir. Quand maman viendra dans cette chambre demain, elle lira cette lettre et ensuite elle comprendra tout. Pardon, la reine. Mais comment... comment est-ce que tu peux emmener Pooja ? Hors de la maison sans le dire à personne. C'est mauvais. Très mauvais. De la pour, de la pour. Le bus va démarrer, entrez vite. Allez, entrez vite, vite. De la pour, de la pour, de la pour. Le bus va partir dans une demi-heure. Comment irons-nous ? Comment irons-nous chez oncle Satish ? J'ai une voiture à ma disposition. Et c'est encore mieux qu'un avion, tu vois ? Un frère est devenu Saint-Nounou. Et l'autre, c'est son bras droit. Comment est-ce qu'ils vont gérer l'Empire des Villas ? Bof. Toi, chérie, occupe-toi de ta mission. Et moi, je vais mettre mon plan exécution. D'accord, chère Marie. Aïe ! Allez, on se revoit très vite, baby. De la pour, de la pour. Le bus va démarrer, entrez vite. Monsieur, le bus va partir dans deux minutes. Il n'attendra pas. Entrez. Allez, entrez, vite, vite. De la pour, de la pour, de la pour. Je peux entrer ? Oui, entrez, entrez. Ouais ! Allez, allez, partons. Oui, oui, on va arriver dans deux minutes. Dis donc, Pouja. Je vais apporter de la barbe à papa, Porte-Jabrou. Pouja, on va rater l'autobus. Viens, il faut qu'on y aille là. Mais comment puis-je ? Si j'arrive sans un cadeau, il va se mettre à pleurer. Allez, donne-moi de l'argent. Mon portefeuille, d'accord. S'il vous plaît, faites-en deux boules. Je vais aller chercher mon portefeuille dans la voiture, mais toi, tu bouges pas d'ici. Tu m'attends ici, d'accord ? Allez, attends. Dépêchez-vous, entrez. De la pour, de la pour, de la pour. Entrez, entrez, entrez. Monsieur, veuillez, entrez-vous aussi. Pouja, si nous ratons l'autobus, on aura des soucis. Si jamais je rate le bus, il y aura un héros pour me tendre la main comme dans les films pour que j'entre dans le bus. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter ? Pouja, l'autobus s'en va pour de vrai. Arrêtez ! Bon voyage, ma chère Pouja. Toi ! Mais pourquoi me suis-tu sans arrêt ? Arrêtez le bus ! Pouja ! Arrêtez le bus ! Écoute-moi, voyons ! Pouja ! Je ne veux pas partir avec toi ! Pouja, 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 écoute-moi, tu veux ? Attends, je vais t'emmener voir un excellent médecin. Il va te faire recouvrir la santé. Quoi ? Tu voulais donc m'emmener chez un médecin ? Tu dis ! Tu voulais qu'on fasse à nouveau des piqûres ! Tu es vraiment méchant ! Pouja ! Pouja ! Non, non, je ne veux pas partir avec toi ! Pouja, Pouja, s'il te plaît, écoute-moi. Pouja ! Je suis désolé. Tu as déchiré ma chemise favorite ! Je ne l'ai pas fait exprès, Pouja, je suis vraiment désolé. Écoute, 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 partons d'ici. Tout le monde regarde, allez. Partons. Je ne veux pas partir avec toi ! Pouja ! Mais tu ne comprends pas ! Tout le monde nous regarde, partons d'ici. Partons. Je ne veux pas partir avec toi, toi, va-t'en d'ici ! Moi, je veux aller chez mon oncle ! Viens, partons. Comment osez-vous harceler cette jeune fille ? Hein ? Des hommes comme lui méritent d'avoir une bonne leçon. Messieurs, vous vous méprenez. Elle est ma femme, s'il vous plaît. Mais quelle arrogance ! Il ne comprendra pas tant qu'on ne lui aura pas donné une bonne leçon. Frappons-le ! Allez, frappons-le ! Allez, allez ! Allez, allez ! Maman, Naren et Pouja doivent t'avoir quitté Rishikesh maintenant, oui. C'est ça. Pourquoi tu te fais du souci comme ça, maman ? Mais Naren est là pour protéger Pouja. Et en cas de problème, moi j'irai immédiatement les trouver en voiture, t'en fais pas. Oui, est-ce que t'es contente maintenant ? Maman, et prépare-moi du fromage blanc aux épinards, d'accord ? Je vais rentrer rapidement. Je joue de malchance. J'étais venue passer un peu de temps avec Pouja. Mais ma petite sœur est partie on ne sait où avec son mari. Mais j'ai trouvé le frère de Naren quand même. Attendez ! Partez ! Ou sinon je vais tous vous frapper ! Qu'est-ce qu'il lui prend cette fille ? Elle est disparaissée ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle est folle ! Partez ! Elle est folle ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Eh jeune fille ! Levez-vous ! Tante Supriya ! Dépêchez-vous ! Réveillez-vous ! Allez ! J'ai regardé dans toute la maison et Naren est nulle part. Raoul aussi est sorti pour le chercher. Juste ciel ! Même Pouja n'est pas dans sa chambre. Serait-ce possible, Tante Supriya, que Naren ait quitté la maison pour aller vivre ailleurs avec Pouja ? Non, pas du tout. Naren ne pourrait pas faire une chose aussi irresponsable. Je vais appeler Naren, tout de suite. Je vais aller réveiller oncle Arish. Le numéro demandé est injoignable pour l'instant. Merci. On dit merci à des amis. Et toi, tu n'es pas mon ami. Alors ? Si ces hommes t'avaient tous frappé, qui aurait appelé oncle Satish ? Allez, appelle mon oncle Satish avec ton téléphone. Appelle mon oncle Satish tout de suite, sinon je vais te casser la figure. Oui, d'accord. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, Naren ? Tu emmènes Pouja à Dolapour, c'est bien ça ? C'est ça. Là-bas, il y a un praticien de médecine naturelle qui peut l'aider. C'est là-bas que je veux emmener Pouja. Mais elle ne veut pas écouter ce que je dis. Pouvez-vous la raisonner ? D'accord. Pourrais-tu me laisser lui parler ? À qui parles-tu donc ? Allô ? Ma fille. Pouja, Naren va t'emmener pour une longue balade dans l'autobus. Mais non, mon oncle. Je ne vais pas aller me promener avec ce perdant. Je voudrais venir pour te voir. Je suis au courant de tout, tu sais. Je sais qu'il m'emmènera chez le médecin. Ah oui ? Attends, je vais le gronder tout de suite. Écoute, Naren. Attention. Ne t'avise pas d'importuner ma fille. Emmène-la tranquillement au voyage. Je vais vous rejoindre dans un ou deux jours, moi aussi. Mon oncle, tu viendras toi aussi ? Oui. Mais tu dois prendre soin de toi. Et sois très gentille. D'accord, mon oncle. Partons. Vous n'avez pas honte de vous ? Vous harcelez n'importe quelle fille que vous voyez dans la rue ? Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais me taire ? Répondez ! Je vais tous vous frapper. Ah mais cette fille est devenue complètement folle. Et sois très gentille. Hey ! Oh mais... Tu ne manques pas d'audace, toi. Tu n'as aucune politesse, hein ? Tu veux que j'appelle la police ? Vraiment désolé, frère. Pardon, madame. Très bien. Mon pied. Aïe. Pardon, mais... Vous allez bien ? Ah oui, 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 je vais bien. Mais j'avais un endroit à me rendre urgemant. Une question de vie ou de mort. Mais comment vais-je y aller car mon scooter est tombé en panne ? Et de plus, j'ai mal aux pieds ! Vous êtes censé aller où ? Un totalement déjeté. Un parti. Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. D gemisday. La montPEG. ... 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